Sous-titrage ST' 501 Merci d'être présent et de venir nous écouter. Comme le dit Alain, ma partie c'est la plante. Et la plante c'est bien ce qui fait le lien entre notre milieu et notre culture. C'est important de se poser la question, qui est la plante ? Comment cette plante-là a évolué ? Qui est cette liane vigne ? Et comment elle rentre en lien, comment elle rentre en symbiose avec son environnement ? Quand on cultive une plante, il faut essayer de comprendre quels sont les facteurs qui lui permettent de cultiver de la résistance, de l'évolution et de la productivité. Aucun organisme sur Terre n'est autonome. Tous les organismes fonctionnent de manière symbiotique. Vous-même, vous vous sentez seul, mais vous fonctionnez en équipe avec votre flore intestinale. Voilà. La vigne fonctionne aussi de manière très étroite avec son environnement. C'est-à-dire qu'elle a évolué, coévolué avec l'arbre. Elle a coévolué avec les plantes qui l'entourent. Elle a coévolué et elle a besoin des oiseaux. Elle fait des raisins pour les oiseaux. C'est des choses qui sont absolument indispensables à comprendre, que cette action et cette interaction autour de la vigne avec l'environnement est absolument nécessaire pour arriver à cultiver correctement la vigne. Elle a donc besoin qu'on respecte une certaine partie de cette naturalité. Et donc, on en a sorti un slogan. La vigne, c'est le pied à l'ombre et la tête au soleil. C'est une vigne, bien sûr, que l'on a naturalisée. On a naturalisé cette plante de la vigne sauvage. On a commencé à construire des vignes mariées. Puis, petit à petit, on l'a descendue de l'arbre pour la cultiver. En hautain d'abord. Puis, petit à petit, on a cherché à stimuler, à industrialiser le système. Et on est arrivé à une vigne qui se retrouve aujourd'hui complètement domestiquée, qui a évolué, mais dont une grande part de son système, une grande part de son fonctionnement garde une naturalité. Une naturalité qui lui est propre. Une structure, un système racinaire qui plonge dans le sol et qui se connecte aux micro-organismes qu'elle-même nourrit. une structure qui lui permet d'explorer l'espace, que ce soit d'ailleurs sur la vigne mariée à l'arbre, que ce soit sur la vigne en hautain ou sur les vignes palissées, des plus basses aux plus hautes. On a bien une charpente, une structure, et des sarments, des sarments qui portent un feuillage qui lui permet de se connecter à la partie, je dirais, cosmique du système. La partie tellurique et la partie cosmique, la vigne est un lien entre ces deux parties fondamentales qui génèrent la vie. L'objectif annuel d'une vigne, c'est quoi ? Explorer l'espace, avec ses sarments, avec ses rameaux, se structurer, fructifier, puis de nouveau stocker l'énergie pour relancer la productivité de l'année suivante. Une vigne, c'est d'abord une croissance primaire, une croissance primaire avec ses rameaux qui se développent tous les ans et qui, grâce à leurs apex, vont se connecter à l'environnement, vont pousser, vont se développer en fonction de l'environnement. Elle va d'abord chercher la lumière, elle explore l'espace, d'abord en aérien, puis en fonction de ce qui se passe sur l'aérien, va arriver à se connecter à ce qui se passe en souterrain. Une fois installée, une fois installée et une fois qu'elle arrive à récolter l'énergie lumineuse, elle se met à développer sa croissance secondaire. Sa croissance secondaire, c'est donc la construction du bois, la construction de sa structure qui, à la fois, va lui permettre d'améliorer encore son exploration, qui va lui permettre d'aller plus loin, d'aller chercher davantage de soleil, mais aussi de stocker de l'énergie dans sa structure pour relancer la croissance primaire l'année suivante. Cette croissance secondaire peut être aussi reliée à la maturation du raisin. Cette maturation du raisin, c'est une croissance aussi que l'on pourrait imaginer comme secondaire puisque faire mûrir les pépins, c'est construire pour l'avenir. L'objectif de faire mûrir des pépins, c'est un objectif ultime, suprême pour la plante, qui consomme beaucoup d'énergie, fabriquer de l'huile pour stocker dans des pépins, pour conserver de l'énergie le plus longtemps possible et être capable de refaire sortir, de développer des cotylédons, mais surtout une racine qui connecte la plante au sol, demande beaucoup d'énergie. Le pied à l'ombre. Le pied à l'ombre, c'est quoi ? C'est une structure, une structure racinaire qui normalement est pivotante. La vigne développe naturellement, de son pépin, un système racinaire pivotant. Un système racinaire pivotant, c'est un axe avec des axes latéraux qui se développent en fonction de la fertilité découverte dans le sol. Le système racinaire se développe majoritairement en fonction de la perméabilité des sols et de la structure des sols. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on hérite de la crise phylloxérique, un bouturage. Un bouturage sur une vigne qui est aussi greffée. Ce bouturage-là va plus loin, il nous amène à développer un système fasciculé. Alors, le bouturage, on le pratiquait avant, bien sûr, puisque c'est une manière de reproduire la vigne qui est immémoriale. Mais c'est un bouturage in situ qui se pratiquait avant, et aujourd'hui, c'est un bouturage hors du sol final. Donc, on se met à cultiver des plantes que l'on fait bouturer en forçant avec une hormone sur le talon une structuration racinaire. On a une quinzaine, une vingtaine de racines qui partent du même point et qui développent un système racinaire qui n'est plus un système racinaire pivotant, mais qui est une somme de systèmes racinaires pivotants que l'on pourrait nommer, à tort, fasciculé. Ce système racinaire fasciculé, c'est une grosse problématique. C'est une grosse problématique structurelle, puisque tous les ans, les racines grossissent en diamètre et elles vont finir par se stranguler les unes les autres, en grossissant en diamètre et en partant toutes d'un point, je dirais, de bouturage, d'un talon de bouturage qui fait à peine un centimètre de diamètre. C'est une grosse problématique de la viticulture actuelle qui est, je dirais, encore trop peu prise en compte. On se pose des questions sur la taille, on se pose des questions sur le greffage. Il va falloir nécessairement se poser des questions sur notre manière de bouturer. Bon, ces rôles d'ancrage, d'alimentation, d'échange symbiotique, de stockage d'énergie aussi, c'est assez important pour la plante, elle stocke pas mal d'énergie dans son système racinaire. Exploration, conduction et construction de la fertilité, puisqu'on le sait aujourd'hui, on le comprend aujourd'hui, ce sont les plantes qui construisent le sol. Si votre vigne ne construisait pas le sol, avec la manière de gérer de la viticulture actuelle, les sols, on aurait une chute et une perte de matière organique beaucoup plus importantes. Le pied à l'ombre. C'est une plante, donc, qui aime fonctionner dans un sol naturellement forestier. Un sol forestier, ça veut dire quoi ? Un sol à signature forestière, disait Alain tout à l'heure. C'est très important, cette idée de signature forestière. Ça ne veut pas dire que, nécessairement, elle a besoin de la forêt, ça veut dire que, comment fonctionne, de manière naturelle, un sol où la vigne se développe ? Jamais duvé, des sols couverts en permanence, une fertilité qui est construite par la dégradation de matière carbonée, de matière sèche, et des symbioses et des dégradations qui sont nécessairement fongiques, puisque seuls les champignons sont capables de dégrader l'alignine. On a également, forcément, directement derrière, une faune qui construit un système drainant, perméable, qui permet de favoriser l'exploration du sol, et de favoriser la continuité, aussi, des effets thermiques sur le sol. C'est-à-dire qu'un sol qui est structuré, c'est un sol qui rentre plus facilement en lien avec le climat et l'environnement. La tête au soleil, croissance des rameaux, croissance des rameaux en quête de lumière. L'idée de la tête au soleil, c'est qu'il faut une bonne croissance préformée pour arriver à construire une croissance néoformée dynamique. La croissance préformée, c'est la croissance qui est formée dans le bourgeon. Le bourgeon se développe, et il se développe au début grâce à l'énergie contenue des réserves. Ces réserves-là sont le socle et la base de la croissance et de la pérennité de la plante. Construire un potentiel photosynthétique, c'est-à-dire construire un système foliaire, une exploration de l'espace qui va permettre, bien sûr, la fructification, mais surtout, pour une fructification pérenne et continue, une mise en réserve très équilibrée d'une année sur l'autre. Quel sont les rôles de ces réserves dans la plante ? On pourrait imaginer, on pourrait regarder ça comme une assurance grêle, une assurance gel, une assurance résilience en quelque part. On a, grâce à ces réserves, une augmentation, par exemple, des taux de sucre hydrolysés, en cas de gel, c'est-à-dire une fabrication d'antigel, déjà pour l'hiver, et puis, au printemps, si on a beaucoup de réserves dans une plante, on a plus de facilité à avoir une sève qui contient un petit peu plus de sucre, qui permet de décaler légèrement la température critique pour le gel. C'est une assurance sur la capacité à redébourrer aussi, à refaire des nouvelles pousses, donc à faire sortir les contre-bourgeons, mais aussi à avoir construit, pendant le printemps, au moment de la floraison, de la floraison jusqu'à la véraison, une capacité à fabriquer des bourgeons qui contiennent des fleurs, non seulement dans les bourgeons francs, mais aussi dans les bourgeons que l'on va pouvoir penser comme preventifs, des bourgeons qui ne vont pas démarrer et qui ne démarront qu'en cas de pépin. Tous ces bourgeons-là contiennent davantage de fleurs quand on a une vigne qui est équilibrée au niveau de son volume de réserve. C'est aussi une assurance-concurrence. Une assurance-concurrence, alors ça c'est là où c'est vraiment très intéressant, puisque c'est ce que nous disait Conrad, une assurance-concurrence par rapport à l'enherbement. Si on a une plante qui a beaucoup d'énergie en stock, forcément au printemps, quand on va devoir redévelopper ces bourgeons, elle va avoir de l'énergie pour développer correctement ces bourgeons. Au printemps, je vous rappelle que jusqu'à la floraison quasiment, la plante est à peu près en incapacité d'utiliser la minéralisation qui se passe dans le sol. D'ailleurs c'est très bien foutu, puisque cette minéralisation, naturellement dans le sol, attaque à partir de la floraison. Ça veut dire donc qu'on a une plante en capacité de supporter un enherbement, de supporter une concurrence au niveau de l'herbe. Bah oui, puisqu'elle a développé un système foliaire, grâce à ses réserves stockées l'année d'avant, qui lui permet d'avoir un avantage considérable sur toutes les plantes annuelles, bisannuelles, voire vivaces. C'est une assurance santé. C'est une assurance santé, elle permet moins de maladies. On a une amélioration de la capacité à maintenir l'étanchéité du système. Conrad nous parlait tout à l'heure d'oxydation. Moi, quand je pense à oxydation, je pense à ouverture de système vasculaire. Une plante, c'est un système vasculaire, ni plus ni moins. On a des feuilles qui aspirent dans des tuyaux, qui débouchent sur les racines. Donc les feuilles aspirent, le moindre trou, la moindre pénétration d'air, empêcherait la sève de circuler. Donc cette assurance étanchéité est indispensable, et les réserves sont une grande source d'énergie pour arriver à fabriquer ce que l'on appelle les métabolites secondaires, qui sont des systèmes de maintien de l'étanchéité. C'est un peu le système immunitaire de la plante, si vous voulez. Ce système immunitaire de la plante, qui permet de fabriquer des substances antioxydantes qui vont recréer l'étanchéité dans le système plante. Je pense, moi, de plus en plus que la plante ne réagit pas pour lutter contre les maladies, elle réagit avec son système immunitaire de métabolite secondaire pour maintenir cette étanchéité indispensable à son système et à son fonctionnement. C'est un parti pris, un point de vue, mais très constructif. C'est une assurance productivité, bien évidemment, puisqu'on augmente la surface foliaire, avec beaucoup de réserves, on augmente les processus floraux, on améliore ces processus floraux. On améliore d'abord l'induction florale au printemps, c'est-à-dire comment la fleur arrive à construire un nombre de baies plus important. Ça évite le millerandage, ça diminue les effets de coulure. Forcément, on a une amélioration du rapport feuilles-fruits, donc on a plus de feuilles par rapport au poids des baies, donc on a aussi nécessairement une amélioration du stock de réserves pour l'année suivante. Et puis, on arrive à avoir nécessairement des maturités plus complètes. Des maturités plus complètes, parce que le raisin, qui est l'organe puits principal, à partir de véraisons jusqu'à maturation, c'est l'organe qui aspire le plus d'énergie dans la plante. Et les jours où vous n'avez pas d'énergie solaire, ce sont l'énergie des réserves, des réserves à moyen terme ou à court terme, qui sont utilisées dans la plante. D'ailleurs, si vous n'avez même plus de feuilles, si vous perdez vos feuilles avec un milieu mosaïque ou une grêle et que vous avez encore le raisin, les raisins sont capables d'aller pomper et absorber des réserves, même des réserves qui étaient stockées sous forme amidonée dans la plante, sont capables d'aller vider la plante pour aller jusqu'au bout de leur processus de maturation. Ce qui explique qu'en jouant d'une année sur l'autre simplement à faire mûrir les raisins, même avec peu de feuillage, on arrive quand même à les faire mûrir. Par contre, j'ose espérer que vous comprenez l'effet sur les années suivantes. Et puis, enfin, une assurance surchauffe. Donc on peut imaginer ça, assurance qui permet, en développant un feuillage très important, plutôt que de créer un stress hydrique, de créer plutôt une protection. On a toujours cette sensation de dire, plus il y a de feuilles, plus il y a de stress hydrique. Mais c'est un peu fou de penser ça. Plus il y a de feuilles, plus la plante est capable de lutter contre le stress hydrique. Plus il y a de feuilles, plus la plante est capable de se construire une résilience par rapport à ce stress hydrique. Donc diminuer le potentiel foliaire, ce serait comme un peu imaginer qu'on allait diminuer la surface foliaire pour essayer de faire baisser les degrés des vins. Mais c'est se tirer une balle dans le pied de faire ça. On ne peut pas faire ça. Si on diminue la surface foliaire pour faire baisser le degré des vins, on diminue les réserves, donc on diminue la récolte. Si on diminue la récolte, on change de niveau d'exigence et en fait on va se retrouver à faire moins de raisins, toujours aussi sucrés. Vous ne pouvez pas, en diminuant la surface foliaire, faire baisser les degrés dans votre vin. Vous pouvez le faire une année, si. Une année ça marche. Mais l'année d'après c'est la cata. Donc le jeu il n'est pas là. Le jeu il va être un peu plus loin, à essayer de faire peut-être re-rentrer l'arbre, recréer un bio-climatisme favorable, recréer une protection. Des fois une auto-protection, ça me fait penser aux vignons gobelets dans le sud qui des fois, non rognés, recouvrent totalement la surface du sol. Si on survolait ces vignobles, on s'apercevrait qu'il n'y a pas un mètre carré de sol qui n'est pas couvert. Comment conserver les réserves ? C'est la question qu'il faut se poser derrière. Conserver les réserves, ça veut dire construire une architecture qui permet de stocker cette énergie. Les réserves sont stockées dans le bois qui est fonctionnel. Quand je dis bois fonctionnel, c'est du bois avec des cellules de parenchyme, des rayons médulaires, j'espère que je ne parle pas trop chinois pour certains, qui stockent dans le bois des réserves sous forme d'amidon, d'une année sur l'autre. Donc il y a des réserves à court terme et à moyen terme dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Accepter un allongement. Alors, la question c'est, est-ce qu'il y a des tailles qui sont plus appropriées ou pas ? Les tailles longues ou les tailles courtes, est-ce que ce sont plus appropriées l'une ou l'autre pour construire une architecture qui conserve ses réserves ? Et cette architecture-là, qu'elle soit sur des tailles longues ou sur des tailles courtes, c'est le même combat en fait. Un guillot double ou un guillot mixte, ça reste quand même un gobelet à deux bras sur lesquels on met un bois long pour augmenter la charge et puis la décaler sur le rang. C'est un gobelet à deux bras. Et sur un gobelet, ça ne nous vient pas à l'idée d'essayer de l'empêcher de s'allonger. On accepte tous les ans de s'allonger courson, sur courson, sur courson, sur courson. C'est comme ça qu'on construit les tailles courtes ou les tailles en palmette, par exemple, dans le sauterne. Limiter à l'allongement, c'est une grosse problématique, puisque dès qu'on va limiter à l'allongement, on va tailler dans des bois de deux ans, trois ans, quatre ans, alors que la plante, c'est un système vasculaire, donc des tuyaux qui débouchent sur des feuilles. Des tuyaux qui, tous les ans, sont recouverts par une nouvelle couche de tuyaux. Tous les ans, la plante est intégralement recouverte d'une nouvelle couche de tuyaux fabriquée par la pousse primaire. Cette nouvelle couche de tuyaux, qui est la croissance secondaire, est la couche la plus active pour faire circuler la sève, mais ce n'est pas la couche la plus active pour stocker les réserves. Les réserves sont majoritairement stockées dans les bois de deux, trois et quatre ans, sur une plante qui est taillée. Donc là, quand on va supprimer, on va empêcher la plante de s'allonger en faisant des courson de retour, pour essayer de limiter l'allongement de la vigne, on va vendanger le système de mise en réserve de la plante. La première des choses, pour stocker les réserves durablement, c'est d'accepter indéfiniment un allongement minimal. Forcément, ça pose des problèmes de structure et d'utilisation de l'espace. Si la vigne commence à courir et à s'allonger, on risque d'avoir des problématiques d'entassement. Vous connaissez bien ça sur les tailles bordelaises, avec vos cèpes qui s'allongent, qui s'allongent, et le cabernet sauvignon qui fait très très peu de pampres et qui vous oblige à continuer à accepter cet allongement jusqu'au jour où sort un pampre qui vous permet de réduire votre plante. Et quand vous commencez à réduire votre plante, c'est le début de la faim. Vous avez le droit de réduire une fois, deux fois, et à partir de la troisième fois, c'est le début de la cata. Vous pouvez le regarder, toutes vos plantes qui sont très allongées restent relativement dynamiques. Une vieille plante, une vieille plante de 100 ans que vous avez continué à allonger, ferait peut-être 4 mètres de long, mais elle serait parfaitement dynamique. La vieillesse n'a aucun impact sur la capacité à produire, voire l'inverse, puisqu'on construit toujours davantage de bois qui permet davantage de stockage d'énergie. Le bois ne coûte pas de l'énergie sur une plante taillée comme la vigne. Il pourrait le coûter sur une plante naturalisée qui est très très longue et très très grande, mais sur une plante petite comme la vigne, il n'y a aucune espèce de concurrence avec le bois. Vous voyez, l'humain est très ingénieux, et vous voyez les Suisses, comment ils taillent leurs vignes en forme de tire-bouchon. C'est une espèce d'œuvre d'art que l'on voit ici, mais c'est en réalité très simple à faire. Tous les ans, les sarments changent de plan philotaxique, c'est-à-dire que les feuilles sont orientées d'une manière différente par rapport aux sarments de l'année précédente. Tous les ans, on a un changement suivant les variétés entre 40 et 60 degrés de pivotement. Si tous les ans, on prend le sarment qui pivote toujours dans le même sens pour allonger, on se met à monter non plus droit ou non plus en zigzag, plutôt exactement, mais on se met à monter en spirale. C'est très simple à faire, il suffit de vouloir le faire. Une architecture qui produit des réserves. C'est une architecture qui utilise l'espace. Ça veut dire que si on accepte l'allongement, la première des choses à faire, c'est à faire en sorte que cet allongement ne pose pas de problème pour utiliser l'espace photosynthétique. Et c'est là où c'est le plus difficile. Vous voyez par exemple sur la première vigne à gauche, peut-être que vous ne voyez pas forcément très bien ici, mais on a un espace vide, un espace plein avec deux baguettes très proches l'une de l'autre et donc une grosse quantité de raisins compactés à cet endroit-là, puis de nouveau un espace vide. Et ces espaces vides, c'est autant de surfaces exposées de feuillage qui permettraient de faire mûrir les raisins, oui, d'avoir des tannins fins et soyeux, faciles à vinifier, oui, mais aussi de reconstruire un volume de réserve permettant de relancer la production l'année d'après. Par exemple ici, vous voyez ce cèpe-là, on a choisi de remonter un peu l'endroit où on allait plier les astes. Regardez, les deux astes sont pliées, elles sont toutes les deux pliées dans le même sens, vous voyez, ici et ici. Et on a une fructification qui est tout à fait homogène, répartie sur le rang, aucun raisin ne se touche et on a une surface foliaire, je vous laisse imaginer, parfaitement exploitée. Une architecture qui conserve les réserves, c'est une architecture qui évite toute taille de réduction. Toutes les parties sombres que vous voyez sur ces images sont des parties qui ont été dégradées ou qui commencent à être dégradées par des champignons. Ces champignons, qui sont des champignons lignivores et à très grande majorité, des champignons qui sont exclusivement saprophytes. Les champignons, ils ont comme rôle de dégrader la lignine, qu'elle soit morte, comme les saprophytes, ou qu'elle soit presque morte, comme les champignons pathogènes. Il y a assez peu de champignons qui aiment consommer le bois vivant. Il n'y a à peu près que des bois très affaiblis qui sont consommés par des champignons que l'on dit champignons, je dirais pathogènes. Tous ces dessins noirs qu'il y a à l'intérieur sont tous issus de coupes. Tout le dessin, toute la partie noire qui est apparition sur ce cèpe est issue de cette coupe-là. Cette partie noire-là est issue de cette coupe-là. Cette partie noire-là est issue de cette coupe-là. Il y a quelque chose de fondamental à comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous réduisez en longueur un sarment, il se déshydrate jusqu'à sa base. Mais à chaque fois que vous réduisez en longueur la charpente, elle aussi, cette charpente, va se déshydrater jusqu'à sa base. Et sa base, pour nous, aujourd'hui, sur les vignes greffées, c'est le bourrelet de greffe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des plaies sur du bois de plus de deux ans, systématiquement, vous avez une déshydratation du système jusqu'à la greffe. Et vous perdez par là-même le système de stockage de réserve de la plante. Vous vendangez les réserves. Ça veut dire qu'il faut inventer des nouveaux systèmes. Quand Alain disait, ou Conrad disait, réapprendre à tailler, c'est apprendre à comprendre simplement que le bois, c'est une zone qu'il faut garder de manière la plus précieuse possible parce que c'est le système de structure de la plante. Elle en a besoin pour stocker son énergie. Ça ne veut pas dire accepter d'allonger indéfiniment. Mais on pourrait imaginer, au lieu de fonctionner coup par coup, à essayer de réduire dès que c'est possible, dès qu'il y a un pampre qui sort, on fait un retour et on décide de réduire, on pourrait imaginer d'accepter d'allonger le moins possible de manière scrupuleuse pendant 20 ans et puis décider de faire une taille de restructuration où tous les 20 ans, on réduit. Mais pendant 20 ans, on n'a pas vendangé les réserves. On pourrait aussi imaginer des systèmes de vignobles avec un allongement perpétuel. Si vous faites des plantes qui s'allongent toutes dans le même sens, à un bras ou à deux bras, d'ailleurs, on peut avoir deux bras qui s'allongent tous dans le même sens, vous arrivez à avoir un espacement entre les parties qui vont produire vos sarments qui est régulier et qui va vous faciliter le travail de palissage et d'utilisation de l'espace photosynthétique. Voilà, stocker les réserves dans les bois de 2, 3 et 4 ans permet une capacité de la plante à être résiliente et à être dynamique. Une proportion importante de bois sain est absolument indispensable. Maintenir ce rapport feuilles-fruits favorable, c'est-à-dire avec au minimum 1,2 mètre carré de feuillage par kilo de raisin, c'est la garantie d'avoir une viticulture prospère et une viticulture où vous allez pouvoir faire exister l'agroécologie de manière très facile puisque vous allez avoir une plante beaucoup plus résiliente, beaucoup plus solide en capacité de rentrer en lien avec son environnement, de créer le lien avec l'environnement et de supporter des concurrences comme de l'arbre, l'ombre d'un arbre, comme le système racinaire d'une graminée qui sont les éléments majeurs de la structuration et de l'accueil de la biodiversité nécessaire à faire fonctionner le système vigne. Un grand vin se base sur la vie, un grand vin se base sur le vivant. On doit construire notre viticulture en essayant de prendre en considération qui est la vigne intrinsèquement et comment faire en sorte de lui faciliter la digestion en quelque part. Merci. Bravo. Merci Marceau. Merci. 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 Merci.